donc voilà les amis ça y est je suis inscrit au permis moto donc là j'ai fait tout ce qui était administratif les frais les papiers etc donc là il faut attendre quasiment quinze jours pour que le dossier soit fait en préfecture avant de commencer les heures donc là une longue attente donc si vous n'avez pas votre tenue pour ceux qui viennent de s'inscrire c'est le moment d'aller vous avez un mois enfin une semaine une semaine et demie pour acheter tout ce qu'il faut sachant qu'en plus on un pilote de sol donc faut en profiter tout simplement et et voilà donc faut en profiter c'est les soldes il faut acheter son équipement maintenant justement que ce soit hiver ou été il ya des bons produits actuellement un petit accélération pour s'engager et voilà donc je suis inscrit maintenant vient la question au niveau de la chaîne youtube parce que je vais en faire des vidéos de moto je commence à faire des en voiture je vais garder je vais faire mes vidéos voiture sur la chaîne giro roue voilà mais je me pose une question actuellement c'est est ce que je dois créer une chaîne pour la moto est ce que je dois garder cette chaîne et bien renommer enfin renommer la chaîne genre giro moto vlog ou ou par exemple voilà mon mon nom gamer c'est t-raise et l'appeler tout simplement t-raise et et du coup réunir giro roue voiture et moto sur cette chaîne t-raise je sais pas encore disons que niveau simplicité d'avoir une seule chaîne c'est assez pratique par contre pour les gens qui suivent ça va être assez fouillis donc mais voilà après je me dis des sujets que je parle qui peuvent être intéressant en moto comme en giro roue et vice versa c'est parce que je suis un giro roue que je parle que de choses liées à giro roue justement donc j'hésite vraiment ce qui est sûr c'est que par exemple si jamais je fais deux chaînes les vidéos de présentation de l'équipement moto sera sur la chaîne moto et vice versa et je me dis rien n'empêche aux personnes de suivre les deux chaînes en fait tout simplement et de ne pas suivre que ma chaîne que ma chaîne giro roue tout simplement donc je sais pas trop je pense que j'hésite à créer une deuxième chaîne et donc lier un peu les deux voilà faire de la pub de l'une sur l'autre etc et et donc ceux qui m'aiment bien me suivront sur les deux ceux qui veulent que la giro roue suivront sur la giro roue ceux qui aiment que la moto suivront sur la moto après vient le problème de mes voies mais vlog en voiture où c'est que je les mettrai est ce que je vais les mettre principalement sur le truc moto principalement sur la voie sur le truc giro roue 1 sur 2 je ne sais pas encore tout simplement je pense que ça dépendra aussi du contenu que j'ai si une chaîne qui a moins de contenu en ce moment bah j'essaierai de mettre des vidéos des voitures des vidéos de voitures dessus moi je sais pas trop en fait j'hésite un peu à à trouver comment faire je pense que cette vidéo va rester sur les vlogs en vie générale tuto et ce que je dirais aux roues voiture et je pense que je vais me faire une chaîne certainement une deuxième chaîne pour la moto tout simplement je me dis que la moto est quand même pas mal de choses à dire les balades à moto tout ça donc je pense que je vais peut-être me faire voilà une deuxième chaîne pour ça tout simplement donc je sais pas trop dites moi ce que vous en pensez commentaire mettez un petit message si vous préférez plutôt deux chaînes séparées pour que ce soit plus clair et puis voilà s'il y en a que vous n'êtes pas intéressé par la moto va comme ça vous n'êtes pas obligé de trier les vidéos c'est évite de faire attention au titre aussi voir est-ce que c'est marqué motovlog, gyrovlog etc et ça fera moins de vidéos sinon vous allez vous sentir spammer voilà si je sors des vidéos régulièrement donc voilà un peu à vous de me dire ce que vous en pensez ce que vous voulez parce que moi je sais pas voilà je sais pas trop il y a deux jours j'étais décidé à faire deux chaînes hier j'étais décidé à faire qu'une seule et aujourd'hui je suis encore en train de me dire peut-être que je vais en faire deux alors qu'avant faire vidéo je me suis dit je vais vous expliquer justement pourquoi je fais les deux chaînes communes donc voilà donc c'est très difficile de savoir très difficile de choisir et vous faites partie quand même c'est notre chaîne donc donc forcément il faut qu'on en parle il faut qu'on décide justement qu'est-ce qu'on veut faire de notre chaîne est-ce qu'on veut en faire une chaîne globale ou est-ce qu'on veut en faire tout simplement c'est boucher est-ce qu'on va faire une chaîne globale ou est-ce qu'on veut en faire une chaîne tout simplement mais je roue qui reste son thème principal la gire au roue et faire voilà un peu une chaîne secondaire entre guillemets pour la moto et tout ce qui va avec donc ça je sais pas trop encore donc si vous avez une idée que vous arrivez à justifier pourquoi vous préférez ci pourquoi vous préférez ça basse avec plaisir parce que j'aurais besoin d'aide pour le coup je demande votre aide tout simplement et voilà et c'est justifié oui pourquoi vous préférez c'est telle ou telle chose tout simplement un camion ne va pas me laisser passer c'est ça voilà il faut il faudrait que vous mettiez un peu là dessus ensuite après bon tout le reste ça devrait pas trop poser problème je parle pour la créer la gérer tout ça je devrais réussir je suis en train de trouver un peu plus de temps pour gérer youtube je suis en train de m'organiser forcément en train de trouver des idées etc donc là je vais m'y remettre vraiment comme vous voyez voilà les vidéos ressortent régulièrement je parle de ça parce que j'ai déjà deux vidéos en stock qui vont sortir avant celle là donc ça vous aurez trois vidéos en trois jours ou quatre jours tout simplement et voilà et après je vais essayer de reprendre bien les vidéos je vais essayer pareil le mardi matin quand je suis en voiture ou le soir à faire des vlogs en voiture franchement j'ai le temps je passe du temps puis comme vous voyez je suis très souvent vous allez voir je suis très souvent dans les bouchons comme ça à deux à l'heure donc forcément qui dit deux à l'heure dit que j'ai largement le temps de de parler de vous parler plein de choses sans prendre de risques tout simplement bah si tu veux accélère ça me dérange pas je m'en fous hein tant qu'on me laisse passer hein il n'y a pas de soucis voilà donc voilà qu'on voyait je suis très souvent dans cette situation où c'est boucher à 20 km heure ou à 30-40 au lieu de 90-110 donc donc voilà je pense ça peut permettre de faire des vidéos assez sympa bon c'est sûr la vue sera pas extra mais au moins je pourrais parler tranquillement sans prendre trop de risques donc voilà donc je suis content c'est une bonne chose de fait ça faisait des années que je voulais être motard et que voilà après on est qu'au début de la formation j'ai eu le bouquin à moto et à 150 pages à connaître pas par coeur mais à connaître très bien parce que ça fait partie de l'examen je parle pas du code là je parle de 130 pages spécial moto où vous avez des questions sur la moto pour valider votre plateau donc attention il faut connaître ces questions il faut connaître c'est toutes ces petites fiches parce que voilà c'est plein de petites fiches donc des fiches entre guillemets c'est des chapitres quoi il y a 12 chapitres à connaître sur le bout des doigts parce que le jour de l'examen vous aurez juste les grands axes principaux de la fiche et vous devrez détailler ce que vous en rappelez voilà c'est débouché c'est juste le début comme d'hab là c'est toujours la merde ici je pensais pas un samedi matin il est 10h30 je pensais pas que ce serait la merde même ici quoi et là logiquement je vais vous tourner une autre vidéo il est 10h30 j'ai du temps j'ai pas oublié de rentrer chez moi je vais faire une vidéo que je pense que certains attendent pour ceux qui sont pas loin de Rambouillet ou qui passent à Rambouillet donc le Perret, Saint-Arnoux, des petits bourgs comme ça pas très loin, Orsemont tout ça qui passent le permis voiture à Rambouillet je vais vous filmer le chemin que j'ai fait avec les explications donc je vais vous dire voilà ici c'était à gauche, je vais faire attention à ça, machin et tout donc je vais faire tout le chemin avec vous en essayant de prendre le rythme que j'ai pris avec l'auto-école bien sûr j'ai pas le véhicule d'auto-école, bien sûr c'est ma voiture, tout un tas de choses je suis d'accord mais ça reste à peu près le même principe, ça vous fera déjà une idée de par où on peut vous faire passer et donc du coup peut-être que certains s'ils habitent dans le coin vont essayer de faire ce chemin avec la monitrice en disant j'aimerais bien passer par là et tout ça peut être intéressant voilà parce que forcément les chemins de passage de permis il n'y en a pas 50 donc il faut simplement trouver les 2-3 les plus utilisés et lui que j'ai apparemment c'est un qui est pas mal utilisé donc je vais le faire avec vous, je vais le faire en vidéo en le commentant je pense que ça peut être très productif pour ceux qui sont en train de passer parmi même si vous n'habitez pas par là, même si vous n'habitez plus loin et que vous n'êtes pas du tout du secteur au moins vous aurez déjà une vidéo commentée tout simplement de ce qui peut se passer le jour du permis après évidemment j'aurais préféré filmer le vrai examen mais c'est interdit de toute manière pareil à moto j'aimerais bien filmer, vraiment ce serait vraiment un vrai plaisir de filmer mes heures de moto-école même pour moi, revoir mes chutes, revoir mes erreurs, je pense que ça peut être très productif, très intéressant donc je vais essayer de voir, j'ai pas demandé, je voulais pas tout faire d'un seul coup donc j'essaierai de voir est-ce que ça dérange que je filme, j'espère et je pense que non mais on est pas à l'abri, ça dépend vraiment des personnes, des monitas etc mais voilà, je pense que ça peut être très intéressant même pour vous de voir vraiment toute l'information de A à Z dans la vidéo et je pense, pareil ça aussi, si j'ai le droit de filmer ce que j'espère la question est, est-ce que je mets tout ? c'est-à-dire que de A à Z je mets toute la formation donc quand j'ai deux heures, vous allez avec les pauses, les machins, une bonne heure de vidéo ou est-ce qu'il faut que je fasse des petits coups de lancer ou est-ce que je fais les deux pareil bon évidemment, le mieux serait de mettre une version totale pour ceux qui veulent voir vraiment l'évolution etc et puis faire des heures de conduite, faire un petit résumé de 10 minutes avec les épreuves au four à mesure etc qu'est-ce qu'il se passe ? je croyais que le camion était en panne, je croyais qu'il était sur le côté en fait, il était juste en train de s'engager allez, 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 allez en tout cas vous voyez, il pleut, c'est un bon temps de merde là, on est en janvier ceux qui sont en moto, ils sont bien comptés, ils sont bien trempés et c'est pour ça que je vous parlerai dans mon équipement que j'ai acheté un pantalon, un sur pantalon de pluie et c'est génial apparemment, ça permet simplement de ne pas être trempé parce que moi j'ai pas de pantalon de moto pour l'instant, j'ai pas acheté, je sais que c'est utile, je sais que c'est intéressant je sais que je vais en acheter un, je sais que je vais en acheter un compatible avec ma veste parce que ma veste j'ai des accroches dessus mais je sais pas quand parce que ça coûte de l'argent et pour l'instant le budget moto est vide tout simplement après l'équipement qui vaut presque 1000€ et mon équipement qui vaut 1000€ que j'ai eu à 750€ avec des réductions, les soldes etc et bah forcément, 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 et bah j'ai, même si j'ai fait un peu d'économie je voulais pas non plus me dire, ah bah vu que j'ai un budget de machin, je vais en profiter pour le remplir enfin déjà, j'ai acheté deux cheveux, bah le pantalon qui était pas forcément prévu, enfin le sur pantalon depuis, qui était pas forcément prévu et euh, j'ai acheté aussi euh, j'ai acheté aussi un petit sac à dos pour, juste pour mettre le casque pour pas l'abîmer tout simplement j'ai lu à 15€, je me suis dit, oh, au moins ça protégera le casque un peu mieux au prix que coûte un casque, 15€ c'est pas cher pour le protéger quoi, c'est ça que je me suis dit donc là je vais aller sur le lieu de départ du permis, tout simplement j'y vais tranquille, je reste avec vous pour l'instant euh, non bah non, je vais m'arrêter là, je vais vous laisser, parce qu'il faut que j'avais à Carrefour, j'avais oublié donc je vais vous laisser là et je referai une vidéo, donc euh, certainement qui paraîtra un jour ou deux après celle que je suis en train de faire actuellement pour justement vous parler de de l'égal, enfin de mon passage du permis en vidéo, vous commenter le circuit que j'ai fait tout simplement donc je vous laisse ici les amis, je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était un petit vlog comme ça comme si comme ça, un peu des news quoi pour voir ce qui se passe actuellement je vous dis à la prochaine, allez, ciao bye bye